Salut tout le monde! Nous allons nous donner une nouvelle vidéo qui est une vidéo pour les premières années moyennes. Nous allons nous donner une leçon dans la séquence numéro 2, où nous allons dire la composition. La leçon est l'adjectif et le complément du nom. Nous avons l'adjectif et le complément du nom. Nous allons faire des exercices sur la même façon dont nous avons eu l'adjectif. Alors, si vous avez eu l'adjectif, n'hésitez pas à vous abonner à une petite vidéo. Et si vous n'êtes pas à vous abonner à la chaîne, vous n'êtes pas à vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne. Alors, on commence tout de suite. On va commencer par l'adjectif. Alors, c'est quoi l'adjectif? L'adjectif, c'est quelque chose qu'on connaît depuis déjà. L'adjectif, c'est ça l'adjectif. Alors, comme d'habitude, toujours j'explique par l'exemple. Je vous donne un exemple. Il faut éviter les boissons gazeuses. Il faut éviter les boissons gazeuses. Il faut éviter les boissons gazeuses. Cefa, les boissons gazeuses. Gazeuse, c'est un adjectif. Et les boissons, c'est le nom, c'est le nom, c'est l'adjectif. Qui m'a dit à l'arabie, c'est le nom. Le nom, c'est le nom, c'est l'adjectif. D'accord? On fait un petit exercice. L'exercice, je vous dis, L'alimentation saine. L'alimentation saine. L'alimentation, c'est le nom, l'ism. C'est l'adjectif, c'est l'adjectif. Nous commençons la phrase. Évite les maladies dangereuses. L'amrad, l'khatera. Les maladies, c'est le nom. Et dangereuses, c'est l'adjectif. C'est le cifre. Nous allons nous rejoindre la deuxième phrase. Le régime alimentaire équilibré doit contenir les aliments essentiels. Le régime alimentaire équilibré. Le régime alimentaire, c'est l'adjectif. Le régime alimentaire. C'est l'adjectif. Non, non. Mais c'est l'adjectif, c'est l'adjectif. C'est l'équilibré. Le régime, c'est le nom. Alimentaire, adjectif numéro 1. Équilibré, adjectif numéro 2. Mais c'est l'adjectif, c'est l'adjectif. C'est un adjectif. Donc, l'adjectif, c'est la première partie de la leçon. Il y a l'adjectif. Nous allons nous rejoindre la deuxième partie de la leçon. Il y a le complément du nom. Alors, c'est quoi le complément du nom ? Le complément du nom, c'est un mot ou un ism. Nous avons l'adjectif après le nom. Il y a le nom, il y a le nom, il explique, il y a le nom, il éclaircit, il y a le nom. Je vous donne un exemple. Qui est le livre de français ? Alors, le livre, c'est un nom. Le livre, c'est un nom. Je vous donne un deuxième exemple. Je vous donne un deuxième exemple. Je vous donne un deuxième exemple. Une machine ou la machine à laver ? La machine à laver. Alors, à laver, alors il y a le mot à la machine. Il y a une machine à laver. Le même exemple, à laver, c'est un complément du nom. Alors, le livre de français, le livre, c'est le nom. De français, c'est le complément du nom. La machine à laver, la machine, c'est le nom. À laver, c'est le complément du nom. Il y a lahtou les compléments du nom. Là, ils y a des prépositions. C'est-à-dire la préposition. Il y a des prépositions qui sont les prépositions qui sont les compléments du nom. Il y a des prépositions qui sont les prépositions qui sont les prépositions du nom. C'est-à-dire la prépositions du nom, c'est un mot masculin, c'est-à-dire la prépositions du nom. Il y a neufs ces deux, mais qu'il y a un mot pluriel, il y a un mot pluriel. Il y a un mot pluriel, il y a un mot pluriel. Je commence par la première phrase. On doit limiter la consommation de sucre. La consommation, c'est un nom. Deux sucres, c'est le complément du nom. La deuxième phrase. L'alimentation saine limite la prise de poids. La prise de poids. La prise, c'est le nom. Deux poids, c'est le complément du nom. La troisième phrase. La consommation de fruits est bénéfique. Est-il la kelle fawekeh? Moufid. Alors, où est-ce qu'on dit l'alimentation? La consommation de fruits. La consommation, c'est le nom. Et deux fruits, c'est le complément du nom. D'accord? Voilà. Dans ce qui va nous faire en scrive le complément du nom. Et ce qui va nous faire en jaufrage sur les sujets de composition. La vidéo que nous avons appris cette vidéo. Nous avons d'autres vidéos qui nous avons de révisions des sujets de composition. alors, abeqaou abeqaou maaia ou aissou les vidéo li di ou aissou ou aissouf fil qanati la makouish mishtarkein hagda bish yusou lakom il isharat je vous di au revoir et ya la prochaine